Bonjour à tous, heureux de nous retrouver dans l'émission du mot de l'évêque. Monseigneur Fonlu, bonjour. Bonjour, bonjour à tous les auditeurs, et à vous Aurélie. Monseigneur, en ce mois d'octobre, à l'UE à Rome, le Synode, on va avoir beaucoup de notions aujourd'hui, et elles sont assez liées, même si c'est peut-être un peu complexe dans la compréhension. Donc le Synode a lieu à Rome en ce moment, ce Synode concerne tous les diocèses dans le monde, et nos diocèses en France travaillent également sur les changements que l'Église est appelée à mener aujourd'hui. La lettre pastorale d'un évêque invite à être cette Église qui se laisse façonner par l'esprit, et nous allons évoquer aujourd'hui des éléments de votre lettre pastorale, qui fait presque jour pour jour ses deux ans, puisque vous l'aviez remise le 16 octobre 2022, à près de 1200 diocésains qui étaient présents à Cavaillon. Monseigneur Fonlu, cette lettre pastorale est intitulée « Vous êtes la lumière du monde ». Pourquoi avoir nommé cette lettre comme cela ? C'est une citation de l'Évangile, de l'Évangile d'une parole de Jésus, qu'on trouve dans l'Évangile de Matthieu, où Jésus dit à ses amis, à ses disciples, « Vous êtes la lumière du monde ». Alors on se retrouvait à Cavaillon il y a deux ans pour fêter la canonisation de Saint César de Busse, qui avait été, et qui est une lumière pour son temps, et qui demeure une lumière pour nous aujourd'hui, puisque l'Église nous le désigne comme telle. Et puis, parce que cette phrase de l'Évangile nous redit « La lumière, on ne la met pas sous le boisseau, mais on la met au sommet d'une montagne, pour qu'elle éclaire et qu'elle brille pour tous ceux qui sont à proximité ». Voilà, et donc c'est une manière de dire que, de nous réinterroger sur notre responsabilité de baptisés et de chrétiens, est-ce que nous reflétons cette lumière que nous accueillons de la part du Christ ? Monseigneur, cette lettre pastorale fait donc ses deux ans, est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu le sens d'une lettre pastorale ? En général, les évêques écrivent assez régulièrement des lettres pastorales, il n'y a aucune règle, mais c'est pour l'évêque une manière d'exercer sa responsabilité de pasteur. Il le fait quand il rencontre des gens, il le fait quand il fait une conférence, il le fait quand il intervient dans une réunion ou quand il travaille avec d'autres, il le fait quand il prêche. Il le fait aussi en écrivant une lettre pastorale qui est l'occasion de ressaisir de manière plus réfléchie et plus déployée, ce qui lui paraît important, un aspect sur lequel il veut inviter son église à avancer ou à réfléchir. Et donc pour moi c'était, après une année de présence, une manière de souligner ce que je commençais à percevoir de ce diocèse, et puis aussi de préciser dans quelle direction je voulais l'inviter, essayer d'avancer, de marcher. On voit bien l'importance de la dimension de ce mot pastoral, puisque les sujets que vous abordez dans votre lettre, ils sont comme vivants. Donc il y a le synode qui a lieu à Rome en ce moment, il y a le jubilé 2025 qui va venir l'année prochaine, et dans l'appel du pape François pour le jubilé, il évoque l'importance de scruter les signes des temps, et il cite un passage du Concile Vatican II que vous mentionnez aussi dans votre lettre pastorale. Je cite ce passage du Concile. « L'Église a le devoir à tout moment de scruter les signes des temps et de les interpréter à la lumière de l'Évangile. » On voit bien qu'il y a des liens dans l'Église, dans les différentes hiérarchies, les différentes structures. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que veut dire ce passage, Mgr Fonlu ? Essayez, mais je te rappelle que c'est le pape Jean XXIII qui avait formulé le premier, il me semble, cette invitation à scruter les signes des temps. C'est-à-dire que la parole de l'Évangile est toujours située dans la réalité de ce que nous vivons, de ce que nous connaissons, dans les temps qui sont les nôtres, et nous avons à regarder, à être attentifs, à interroger ces temps qui sont les nôtres pour nous demander comment l'Évangile les rejoint ou comment l'Évangile peut éclairer ces temps. Alors les signes des temps, j'ai essayé de le préciser, mais c'est quoi aujourd'hui ? C'est par exemple, parce que c'est difficile d'être exhaustif, mais c'est l'attention que beaucoup de personnes ont à la nature ou à sa sauvegarde, à la sauvegarde de la création, c'est le sens de la personne qui est développé par beaucoup, c'est l'aspiration à vivre ou l'aspiration au bonheur, c'est la générosité et l'engagement de beaucoup, c'est aussi la fraternité qu'on a vu se manifester autour des Jeux Olympiques. Et puis les signes des temps, c'est aussi les questions de vie ou de sauvegarde de la vie, c'est les difficultés qu'un certain nombre de personnes ont à boucler la fin du mois, c'est la précarité chez beaucoup, c'est la violence, c'est la drogue, c'est le procès de Mazan dont on entend beaucoup parler ici dans notre Vaucluse et qui nous manifeste ce drame du non-respect de l'autre et de son instrumentalisation, c'est le dérèglement climatique, c'est l'incertitude sociale et politique, c'est tout ça qui fait les signes des temps. Et c'est tout cela que nous avons à regarder en nous demandant qu'est-ce que l'évangile vient dire à cette humanité qui est traversée par toutes ces réalités. Qu'est-ce que vous demandez ou qu'est-ce que vous attendez des chrétiens du Vaucluse en citant ce passage ? Eh bien, je veux nous appeler, nous tous, à cette responsabilité-là. D'abord, c'est une manière de nous redire que nous ne sommes pas là pour nous. Je le redis souvent, mais c'est nécessaire de le redire souvent, l'Église n'existe pas pour elle-même. L'Église n'est pas un groupe, une secte ou un groupe qui se choisirait parce qu'il s'entendrait bien entre les personnes qu'il constitue. L'Église, elle est constituée de personnes qui sont rencontrées par le Christ, qui sont nourries par sa parole et par ses sacrements, qui vivent entre eux d'une expérience de fraternité qu'il leur est donnée de vivre et qui les étonnent les premiers, et qui témoignent de cela au milieu des hommes. Et donc, nous avons toujours à nous interroger de la manière dont nous témoignons de notre foi au Christ au milieu de l'humanité et donc au cœur des questions que cette humanité rencontre. Dans l'appel du pape François, je fais le lien entre le pape François et des échos qu'il y a dans votre lettre pastoral, parce que pour un chrétien aussi, c'est toujours assez puissant de voir que le pape et l'évêque ont des échos communs dans ce qu'ils disent. Donc, pour le jubilé sur l'espérance, vous dites aussi que ce qui vous marque dans le texte du pape François, c'est son évocation de l'amour et de l'espérance fondée dans le Christ. Qu'est-ce qu'il veut dire, notre pape, quand il dit ça ? Il dit ce qu'il est au cœur de notre foi, ou il nous invite à revenir au cœur de notre foi. Il nous dit que l'espérance s'enracine dans la rencontre avec le Christ, qui pour nous a donné sa vie, qui pour nous a subi la passion, la mort, qui est ressuscité et qui nous compte de son esprit. Et l'espérance, c'est goûter à la puissance étonnante de cet amour qui vient nous rejoindre et qui fait que nous ne pouvons plus penser que nos vies peuvent buter définitivement sur une impasse ou sur la mort. Et c'est ce que vous reprenez dans votre lettre pastorale, quand vous nous demandez de revenir aux fondamentaux, vous dites qu'il nous faut revenir à Jésus-Christ. Est-ce que vous pouvez nous préciser ? Revenir à Jésus-Christ, c'est ça. C'est simplement se dire et se redire sans cesse qu'on n'est pas chrétien parce que l'Église serait un club qui nous intéresse. On n'est pas chrétien parce qu'on vit des valeurs de l'Évangile, comme si c'était un recueil de valeurs. L'Évangile, ce n'est pas d'abord un recueil de valeurs. L'Évangile, c'est la rencontre de quelqu'un. L'Évangile, c'est une bonne nouvelle de quelqu'un qui vient nous rejoindre et qui nous dit que notre vie est magnifique parce qu'elle est aimée et parce qu'elle est appelée. Et bien sûr que ça induit un certain nombre de postures, un certain nombre d'attitudes. Ça inclut des manières de vivre. Mais ce qui est premier, c'est de nous resituer dans cette relation-là. Et donc revenir à Jésus-Christ, c'est ça. C'est de se dire qu'on est chrétien parce qu'on rencontre Jésus-Christ. Est-ce que nous avons véritablement rencontré Jésus-Christ ? Et est-ce que nous laissons nos vies se laisser façonner par la relation d'amitié que le Christ vient proposer à chacun ? C'est une invitation aussi pour nous, les chrétiens du Vaucluse, à se convertir en permanence ? Forcément. Comme toute amitié, elle est invitée à se nourrir. Je ne peux pas dire que j'ai des amis que je ne rencontre jamais, à qui je n'écris jamais ou que je ne vais jamais voir. J'ai des amis, mais cette amitié, je l'entretiens. Et si, avec le Christ, c'est du même ordre, il me propose son amitié, il m'adresse la parole constamment, comment moi je reçois sa parole, comment je lui réponds, comment je laisse se nouer cette amitié avec lui. Dans la bulle pour le jubilé qui aura lieu à Rome en 2025, le pape nous invite aussi à inscrire notre manière d'être et nos vies en relation avec les lieux où nous sommes. Dans votre lettre pastorale, vous interrogez notre manière de vivre en Église. Vous citez une question centrale posée au Concile, qui est, je cite, « Église, que dis-tu de toi-même ? » Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est un peu la même perspective, c'est-à-dire de quoi l'Église témoigne aujourd'hui ? Cette question, « Église, que dis-tu de toi-même ? » C'est vraiment une question que les pères du Concile se sont posées dans les années 60, pendant le Concile Vatican II. Et c'est une question qui nous interroge. C'est vraiment un moment, je reprécise ça, le Concile Vatican II est vraiment un moment où les pères de l'Église, les évêques, ont cherché à rendre compte de ce qu'est l'Église, alors qu'on ne l'avait pas forcément de la même manière dans les conciles précédents qui réfléchissaient à un certain nombre de questions. Là, ils ont essayé de rendre compte à d'autres de ce qu'est l'Église. Et donc c'est à la fois essayer de trouver des mots pour rendre compte de l'Église comme d'un mystère, comme de quelque chose qui nous dépasse aussi, mais qui est quelque chose qui se communique, qui se manifeste. Et donc se demander ce que l'Église dit d'elle-même, c'est comment elle se montre, ce que j'écrivais dans la lettre qui surprenait un peu parfois quand je disais « Qu'est-ce que nous donnons à voir ? » « Qu'est-ce que nous donnons à voir dans la vie de notre Église ? » C'est-à-dire comment nous manifestons que la foi que nous avons en Christ nous transforme et que sa manière de nous transformer est quelque chose qui étonne, qui surprend, qui fait signe, qui appelle, qui fait que d'autres peuvent le rejoindre. Alors concrètement, est-ce que c'est pour ça que vous avez lancé un travail qui a commencé l'année dernière sur repenser la manière de vivre sur nos territoires et la responsabilité de chaque baptisé ? Est-ce que c'est l'application de tout ça d'une certaine manière ? C'est un des lieux où nous allons mettre cela en œuvre. On y reviendra au fil de l'année. Mais quand j'invite à ce qu'on travaille sur la réalité des territoires que nous habitons et sur la manière d'y être présent comme Église, c'est une véritable manière de nous interroger sur comment aujourd'hui nous sommes Église au milieu des pays dans lesquels nous vivons et de quelle manière nous avons à l'être, en nous rassemblant, en nous retrouvant les fondamentaux de notre mission, en essayant de repérer les éléments importants sur lesquels nous pouvons avancer, sur lesquels nous pouvons continuer à grandir, sur lesquels nous pouvons aussi faire signe. Donc c'est tout à fait un lieu concret pour l'Église de chercher à exprimer ce qu'elle dit d'elle-même. Et ce travail sur les territoires et sur la responsabilité de chaque baptisé, il va encore donc durer toute cette année, c'est ça ? Oui, en espérant qu'il débouchera d'ici la fin de l'année. Il y a des équipes qui travaillent et qui vont renvoyer des éléments dans chacun des doyennais et des paroisses. Et puis le dialogue va se poursuivre à partir de là, mais c'est un travail qui, je le souhaite véritablement, débouche dans le courant de l'année, pour qu'on n'ait pas l'impression que ce ne sont que des idées que nous brassons, mais que c'est une manière très concrète d'essayer de faire évoluer notre manière de faire Église concrète, là où nous vivons. Merci beaucoup Mgr Fonlu. Voilà, bonne journée à tous. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver cette émission sur le site rcf.fr et sur la web télé du diocèse d'Avignon. Merci à tous de nous avoir suivi cette émission sur le site rcf. sur le site rcf.fr